Je suis frappée par une chose, c'est que vous avez le titre de Laurence Massé, notre prochaine intervenante, sous forme de questions, que le titre de notre colloque était sous forme de questions. Que reste-t-il de l'ironie voltairienne ? Et au fond, peut-être qu'une partie de l'héritage voltairien, c'est de donner des titres qui sont des questions plutôt que des réponses, de nous provoquer à la pensée. Et je voudrais simplement signaler en guise de clin d'œil, j'ai pris quelques photos des intervenantes ce matin et j'ai posté quelques messages sur un des réseaux sociaux que certains connaissent, Twitter, et entre autres les premiers intervenants en disant le colloque « Que reste-t-il de l'ironie voltairienne ? », ce qui nous a attiré une réponse quasi immédiate de quelqu'un que vous connaissez, je pense, tous de nom, qui est Mme Catherine Colonna, ancienne ministre des Affaires européennes et ancienne porte-parole du président en France, la seule à l'avoir été à la fois pour la droite et pour la gauche, et ambassadrice de France en Italie auprès de l'OCDE et maintenant à Londres. Et sa réponse était « Très bonne question », suivie de plusieurs points d'exclamation. Donc vous voyez que nous sommes en train de poser des questions auxquelles même ceux qui sont au contact immédiatement des gouvernements et des négociations internationales sont sensibles. Nous reprenons donc avec Laurence Massé, que je suis très heureuse d'accueillir. Laurence enseigne à l'Université de Rouen, où j'ai pour ma part passé plusieurs années heureuse. Vous connaissez sans doute les travaux de Laurence sur Voltaire en Italie et sur la censure. Donc, et Voltaire et la censure, ça la met, vous vous dites, vraiment dans une position idéale pour parler de Voltaire et pour répondre à la question du jour, d'autant plus qu'elle enseigne régulièrement dans le cadre du programme de l'agrégation et que nous avons eu Voltaire au programme récemment en France. Alors vous êtes en train de vous dire « Bien, donc ça va être très très 18e, nous serons dans les textes de Voltaire ». Eh bien, pas du tout. Laurence a une autre casquette, si je puis dire, ou une casquette éphémère peut-être, mais en tout cas qui nous impressionne tous beaucoup, nous, universitaires. Elle a servi de consultant à quelqu'un qui a fait une BD. Donc si vous n'êtes pas jaloux, surtout à Bruxelles, capitale de la BD, du fait qu'une universitaire puisse être sollicitée pour une tâche de cette importance, eh bien je ne sais pas ce qui vous fait vous faire envie dans la vie. En tout cas, Laurence, tu es la bienvenue, nous t'écoutons avec plaisir. Merci, Catherine Fionna, pour ce trait d'ironie. Alors, merci d'abord à l'Académie, aux organisatrices de ce beau colloque pour leur invitation et pour leur persévérance dans les circonstances sanitaires contraires. Il est bien difficile d'organiser une manifestation dans ce qui n'est hélas pas le meilleur des mondes possibles, on vient de nous le rappeler. Et c'est un grand plaisir pour moi de revenir à Bruxelles à l'invitation de Valérie André, que j'avais quittée au tout début du mois de mars 2020, donc à l'extrême veille du premier confinement et de la pandémie, et d'y retrouver d'autres amis comme Manuel Couvreur, qui est là et avec qui je partage un intérêt pour Antoine Galland et ses manuscrits censurés, conservés à la Bibliothèque royale notamment. Alors, le propos que je vais vous présenter est ce qui reste d'un projet un peu différent, où Clément Oubrerie, auteur de Bande dessinée et moi-même, devions parler à deux voix de l'ironie voltairienne. Mais la pandémie est passée par là, et comme tous les auteurs de Bande dessinée, Clément mène plusieurs projets en parallèle. Il vient de faire paraître ces dernières semaines avec Leïla Slimani un autre biopic, le deuxième tome d'un autre biopic à main nue, qu'il a un peu éloigné de Voltaire, et Clément Oubrerie ne parlera donc pas. Mais nous parlerons beaucoup de Clément Oubrerie, ce qui nous consolera. Alors, en relation avec le sujet du colloque, j'ai donc proposé un sujet plus large, l'ironie voltairienne est-elle soluble dans la Bande dessinée, qui m'a semblé intéressant d'une part parce que, depuis bientôt un siècle, la Belgique est le grand pays de la Bande dessinée, où la Bande dessinée peut prétendre au statut d'art à part entière, et c'est une première motivation pour proposer ce sujet aujourd'hui. D'autre part, parce que Voltaire, on va le voir, est ou Candide ont beaucoup inspiré les auteurs de Bande dessinée depuis le début des années 2000. Et enfin, parce que la Bande dessinée, comme vous le savez peut-être, en tant qu'art, commence à faire l'objet d'études académiques très sérieuses, sur les plans poétiques et parfois même sur les plans génétiques. Je participe, dans le cadre d'un projet numérique, à une plateforme qui s'appelle E-MAN, et sur cette plateforme, un projet, autre que le mien bien sûr, explore l'écriture scénaristique du Bruxellois Thierry Smolderen, que vous connaissez peut-être. Voilà, donc ces trois motifs rendent légitime, qu'on interroge de près sous l'angle de cette ironie, si caractéristique de son écriture et de son esprit, ce domaine en expansion et en croissance éditoriale forte, qui est la Bande dessinée, pour essayer de voir ce que la Bande dessinée fait de Voltaire, et ce que Voltaire fait aussi peut-être à la Bande dessinée. J'ai retenu pour cette étude, cinq titres de quatre auteurs ou collectifs d'auteurs, que voici, classés par ordre chronologique. Donc, d'abord, le Candide Voltaire, c'est le titre qui est présenté sur la couverture. En fait, c'est une édition illustrée de Candide par Johan Svar. Puis, plutôt dans les années 2010, donc, ici d'abord en bas, une autre adaptation, illustration de Candide par Delbature Dufran et Radovanovic en 2013. Ensuite, les deux opus de Clément Oubrerie, dont il vient d'être question, Voltaire amoureux et Voltaire très amoureux, le tome 2 en 2015 et 2019. Et enfin, une Bande dessinée plus récente, dont nous verrons qu'elle est malheureusement assez décevante, en dépit de son titre pour notre colloque, Voltaire, le culte de l'ironie, chez Casterman en 2019. Alors, quelques remarques générales sur ce corpus, pour signaler d'abord qu'il relève des plus grandes maisons d'édition de Bande dessinée, Casterman, Delcourt, Les Arènes, où il s'intègre souvent dans des collections. Alors, on a ici en bas la collection Ex Libris, chez Delcourt, qui est une collection qui est spécialisée dans l'adaptation des textes littéraires. Et puis, en haut, donc, toujours pour, dans le cas de Candide, la collection La Petite Bibliothèque Philosophique de Johan Svart, où Candide prend place entre le banquet de Platon, qui était le tome 1 de cette collection, et le pontagruel de Rabelais. C'était ma première remarque. Alors, la deuxième remarque est liée au contexte politico-historique qu'on a rappelé. Déjà, trois de nos cinq textes sont parus après les attentats de 2015, sans que nécessairement il y ait des ponts et des liens directs qui puissent être faits entre ces attentats et le contenu des bandes dessinées. Mais, assurément, ce contexte a favorisé, disons, l'émergence de ces projets. Et Clément Oubrerie, notamment, s'est répandu, dans un certain nombre d'interviews, sur le lien qui existait entre ces attentats et son projet, indépendamment du titre, qui semble beaucoup plus léger, et donc sans lien apparent avec ce contexte grave. Troisième type de remarque, préliminaire, après quoi j'en aurais terminé, des remarques qui concernent le style et le genre des bandes dessinées de notre corpus, qui sont incroyablement différentes par leur technique et par la posture de leurs auteurs. Johan Svart et Clément Oubrerie, qui sont à la fois scénaristes et dessinateurs, se distinguant, particulièrement au sein de ce corpus, par leur univers graphique et par leur rapport très personnel, et on le verra, parfois critique, à la leçon voltairienne. Sur ces cinq textes, trois relèves du biopic, donc un de l'adaptation et un de l'illustration, plutôt, et il nous faudra poser donc la question du poids du genre dans le traitement de l'ironie. Manipule-t-on l'ironie de la même manière, selon qu'on adapte un texte à l'ironie, dont l'ironie est déjà présente, ou qu'on raconte la vie de son auteur. Donc, à partir de ce matériau composite et contemporain, qu'on pourrait mettre en relation avec le corpus plus vaste des illustrations de Candide, par exemple, ou des contes à l'université de Trèves, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui, je vous propose d'examiner tour à tour comment les moyens de la bande dessinée sont mis au service de l'ironie, mais aussi ce qui y résiste, voire ce qui y fait obstacle, et d'arriver par là à une interrogation un petit peu plus large sur le rapport de cette bande dessinée française contemporaine à la leçon voltairienne. Alors, le traitement de l'ironie voltairienne par les moyens de la bande dessinée pour commencer. A priori, tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est normal, et la bande dessinée pourrait sembler le lieu idéal pour accueillir la leçon de l'ironie voltairienne. D'une part, en effet, on observe une même économie de moyens qui préside à la bande dessinée et au récit voltairien qui les rapproche naturellement. On se souvient que Jean Starobeski a défini le récit voltairien comme, je cite, le simulacre d'un récit, sa parodie, son reflet allégé, donc non pas un récit, mais un reflet allégé, une parodie de récit, définition qui peut assez bien s'appliquer à la bande dessinée, notamment aux évolutions récentes de celle-ci. Comme le conteur voltairien, comme Voltaire, les bandes dessinées de notre corpus ne s'embarrassent pas trop des détails et procèdent à grands traits par un dessin souvent rapide cherchant avant tout à donner d'emblée une identité repérable à leurs personnages principaux. Alors, je commence en vous montrant, pardon, parce que la qualité des photos n'est pas toujours bonne. Donc, ici, à gauche, la page de couverture du Candide, de Delpature et du Frane où Candide est représenté non sans une certaine distance, en jeune premier, pressé et un peu pressant, et de l'autre, toujours avec une certaine distance, le Candide de Johann Svart, dont il sera plus longuement en question sur la fin de l'intervention, et qui apparaît ici en voyageur poupin, naïf et un peu myope. On voit que, dès la page de couverture, une certaine distance, surtout dans le cas de la page de couverture de droite, s'impose par rapport au personnage. Du côté des biopiques, le Voltaire d'Oubrerie apparaît en jeune rêveur, perruqué, commandément installé dans une chaise à porteurs, trop peut-être, commodément installé, quand, de l'autre côté, le patriarche de Berriot, qui tient beaucoup des petites huiles de Jean-Hubert, mais aussi du Voltaire de Houdon dont il a été question hier, tréping d'impatience sur sa chaise, appuyée sur son bâton. Alors, l'ironie figure de l'inconfort est-elle compatible avec le confort bourgeois auquel Voltaire aspire et que certains de ses auteurs condamnent dans leur volume ? C'est une question sur laquelle nous reviendrons. Dans tous les cas, on est très proche de la manière de l'incipique de Zadig ou de Candide que je relis pour le plaisir. Il y avait en Westphalie dans le château de M. le baron de Tundertentronck un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Et, voilà, tout s'arrête là. Donc, le portrait est donné à trait extrêmement rapide et c'est ce que proposent également les auteurs de bandes dessinées. L'âme des personnages nous est donnée à voir à grands traits dans une grande économie de moyens qui préside au récit voltairien. Alors, évidemment, stylistiquement, cette économie se manifeste dans une figure bien connue qui a été largement présentée dans la première communication de ce matin, l'antiphrase, figure de l'ironie par excellence, que Clément Oubreri place volontiers dans la bouche des personnages de son biopic, qu'il s'agisse des personnages principaux ou secondaires. Alors, on a ici une illustration d'une des cases d'une grande planche du Voltaire amoureux, donc du premier tome où le régent tient une lettre et cette lettre porte le poème « J'ai vu » qui dénonce ses turpitudes intimes et on voit dans une bulle au bas de la case l'expression de la pensée du régent qui tient cette lettre « Que l'on récompense son talent à sa juste valeur ». On imagine tout à fait immédiatement la récompense dont il va être question puisque ce sera la Bastille. et donc justement quelques pages plus loin, Voltaire est libéré de la Bastille, il s'entretient avec le gouverneur et il prie le gouverneur de transmettre à son Altesse royale, c'est la case de droite, que je la supplie dorénavant de ne plus se charger de mon logement. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil au poème « La Bastille » qui a été longtemps inédit et on peut noter au passage l'excellent travail de documentation iconographique et textuelle qui a été réalisé par Clément Ouvrerie avant même qu'on ait un contact ensemble pour la réalisation de sa bande dessinée. Alors dans le tome 2 de son opus « Voltaire très amoureux », l'antiphrase est beaucoup moins présente mais elle est toujours là pour caractériser le tempérament fougueux du jeune poète, alors notamment dans l'affaire de la bastonnade avec le chevalier de Rohan, vous voyez ici Voltaire qui revient qui vient d'être battu et qui donc essaie de faire valoir des droits qu'il n'a pas après cette bastonnade voici comment il s'adresse aux autorités « Je conviens très humblement que j'ai été assassiné par le brave chevalier de Rohan assisté de six coupes jarrets derrière lesquelles il était ardiment posté ». On voit bien évidemment ici deux figures de l'antiphrase à la fois l'adjectif brave et l'adverbe ardiment qui souligne ici le tempérament fougueux de Voltaire qui va être contraint au départ pour Londres. L'ironie dans ces trois exemples réside on le voit ici dans les mots qui occultent mal la critique politique et sociale très vive portée par Voltaire contre la haute aristocratie du royaume. Alors l'autre raison qui fait de la bande dessinée l'une des formes susceptibles d'accueillir assez naturellement l'ironie voltairienne réside dans l'usage qu'elle fait des effets de contraste susceptibles de mettre sous les yeux les situations ironiques et cette fois-ci on est bien sûr plutôt du côté de l'image ou de la confrontation entre les mots et l'image. Cette fois c'est non plus le texte mais l'image qui se charge de l'intention ironique. Alors l'ironie peut procéder par pure juxtaposition incongrue et gredouce l'image contredit les mots. C'est par exemple le cas je n'ai pas présenté la case lors de l'échappée qui nous est donnée sur la débauche du régent supposé régler les grands problèmes du royaume sous la minorité de Louis XV et on annonce donc que le régent est en train de régler ces grands problèmes de l'Etat et puis immédiatement après on a une case qui montre le régent en compagnie de jeunes femmes dans des activités beaucoup moins sérieuses. Alors un autre exemple que j'ai préféré choisir ici c'est ce moment de la Bastille dans le Voltaire amoureux où Voltaire est enfermé c'est fictif avec un personnage ecclésiastique qui rappelle d'une certaine manière le janséniste de l'ingénu et donc ce janséniste prétend soutenir le moral du jeune poète c'est la case ici en bas à droite qui lui dit et on a un commentaire à l'instar de Dieu un homme d'église est un soutien pour l'âme mais cette phrase sort de cette forteresse impitoyable et on voit bien le contraste qui existe entre le soutien qui est apporté par l'homme de Dieu et puis la réalité politique lourde dont Voltaire est alors la victime sur le plan visuel l'ironie surgit du contraste donc entre les cases au sein d'une même planche alors on a ici un exemple un petit peu moins lourd politiquement c'est donc le très jeune Voltaire qui se promène dans les rues de Paris et qui commande c'est vrai que l'ordre public règne par ici c'est tout en haut et évidemment on a ensuite une énorme case qui occupe tout le reste de la page et où apparaît le chaos des poules et des chiens galeux du Faubourg Saint-Antoine chez Johan Svar pour changer un petit peu l'ironie évidemment provient d'abord du scénario volterien du texte volterien lui-même mais elle est rendue explicite puisqu'elle fait l'objet de commentaires à l'humour noir très poussé notamment par exemple ici dans la transition entre la fin du chapitre 2 et le début du chapitre 3 c'est le fameux épisode de la guerre et elle est bien la musique et puis alors malheureusement je n'ai pas pu vous mettre la page d'à côté mais on a plus de musique plus de musique plus rien évidemment tout le monde est mort s'il n'y a plus rien donc la musique est évidemment utilisée ici dans une connotation ironique qu'on retrouve aussi dans le même épisode chez Delpature et Dufran de la fumée et un village j'y trouverai certainement du réconfort voilà c'est en bas à gauche et puis évidemment on voit dans la grande case de droite le type de réconfort que trouve le personnage en pénétrant dans ce village qui a été dévasté donc le village à barres dans les deux cas l'ironie de matrice voltairienne naît de la naïveté déçue du personnage qui est mise en évidence par la succession des cases enfin par la juxtaposition des cases elle peut être fortement désacralisante voire blasphématoire quand elle démontre l'inutilité totale de la prière voire ses effets contraires alors là on est à nouveau dans le candide de Delpature et Dufran notre père qui est aux cieux et on voit immédiatement dans les deux cases de gauche les effets assez contraires de la prière qui vient d'être d'être faite dans les deux cases de droite voilà et elle est aussi évidemment politique par exemple toujours dans cette même bande dessinée lorsqu'on voit donc là cette fois-ci c'est au sein d'une même grande case un décalage assez grinçant entre d'un côté le récit très jovial et apparemment naïf de Cacambo et d'un autre côté le sort affreux des indiens dépouillés massacrés réduits en esclavage au-delà du cadre de la planche maintenant si on élargit encore un petit peu les choses l'ironie peut surgir de manière subtile du contraste entre les planches des doubles pages alors ici c'est un exemple qui est tiré du Candide de Delpature et du Fran où on voit juxtaposé d'un côté l'image idéaliste de la métairie du chapitre 30 de Candide c'est la fin de Candide et puis de l'autre une image beaucoup plus réaliste de cette même métairie et on trouve un même effet ici c'est un effet de double page pardon pour la qualité des photos qui n'est pas excellente mais dans le dans le Voltaire amoureux de d'oubrerie où d'un côté on quitte Voltaire un peu ivre et donc titubant dans les rues de Paris et puis immédiatement après en fait il est en train de rentrer chez lui avec la mouche beau regard qui va le trahir et le conduire directement à la Bastille et dans la page suivante il y a une ellipse donc l'ellipse a cette fonction ironique et on on se retrouve dans une toute autre scène qui est celle de la Bastille où Voltaire va bientôt à laquelle Voltaire va bientôt être condamné alors plus largement comme dans le récit volterien qui est régi par le principe du fusil à deux coups qui a été identifié par Starobinsky c'est le scénario déceptif qui est souvent repris du récit volterien ou qui peut être construit par les auteurs qui crée un effet ironique on peut noter en général d'ailleurs que la scénarisation volterienne est l'objet d'une réflexion chez les auteurs alors notamment chez Sfar qui tient au sein même du volume tout un discours métatextuel sur ce qu'il fait du texte volterien au moment où il l'illustre et vous avez ici un exemple de ce qu'il appelle l'effet de télévision c'est-à-dire le télescopage en fait extrêmement rapide dans le texte volterien donc d'un certain nombre d'horreurs qui produisent c'est un petit peu ce qu'a essayé de nous présenter notre 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 communicant du précédent précédent en juxtaposant des choses qui sont extrêmement difficiles on produit cet effet d'ironie que Sfar repère ici alors Oubrerie scénarise volontiers des situations pirement fictives donc un ventre de toutes pièces où l'ironie sophocléenne est tournée contre son personnage qui se trouve être Voltaire puisqu'il raconte la vie de Voltaire le lecteur averti en sachant plus que le personnage lui-même alors c'est le cas dans l'ingénieux dispositif d'ouverture du Voltaire amoureux où nous commençons par suivre la mouche Beauregard dans les rues de Paris qui enquête sur les vers sédicieux contre le régent et donc bien avant le jeune poète qui lui ignore tout des menées de la police à son endroit bien avant cela le lecteur est informé de ce que Voltaire ne connaît pas et donc l'ironie fonctionne aussi sur cet effet là on voit ici donc Voltaire faire ami ami avec donc ce beau regard ah beau regard mon ami que dis-je mon frère entre nous c'est à la vie à la mort c'est juré mon cher Harway et puis évidemment c'est cette même mouche ici qu'on voit à droite qui va le mener à la Bastille donc sur le plan de la narration l'ironie n'est du contraste entre la voix du personnage naïf qui s'exprime dans des bulles à la première personne et l'image parfois très contrastée qui porte le regard du scénariste dessinateur qui se moque de son personnage dans Voltaire amoureux Oubrory imagine ainsi un jeune poète extrêmement fougueux qui souvent présume de ses forces et mord la poussière on le voit ici donc au bas de cette de cette de cette page si je veux apprendre une langue ou une science en quelques mois pourquoi pas les scrim si c'est bien la pensée qui guide la main beau regard n'a aucune chance contre moi bon il y a évidemment un contraste qu'on voit tout de suite entre ce commentaire porté par la première personne et puis la case finale où le pauvre Voltaire ne semble pas particulièrement doué pour l'art de l'escrime voilà alors on retrouve un effet un petit peu semblable ici plus politique chez Sfar où cette fois-ci c'est le peuple de Lisbonne qui est moqué un peuple de Lisbonne assistant à un auto-da-fait et se disant que vraisemblablement après ça tout ira mieux finalement il n'y a pas beaucoup de différence entre le peuple de Lisbonne et le peuple de Londres qu'on nous a montré dans certains tabloïds tout à l'heure l'ironie s'exerce au détriment du personnage dont les enthousiasmes souvent excessifs sont rapidement douchés par les faits comme dans l'épisode de la bastonnade alors ici on voit donc Voltaire rêvant dans sa chaise à porteur de son succès futur à moi Paris dit-il Paris est à moi et puis finalement voyez la page suivante donc on voit bien ici l'effet et le à moi prend un tout autre sens dans la case en haut à droite puisque évidemment il s'agit d'un appel à l'aide contre contre les assaillants qu'il subit voilà alors les bulles qui permettent de décrire la transcription enfin qui permettent de transcrire les pensées du personnage en bande dessinée s'apparentent souvent à une forme de discours indirect qui nous permettent d'entrer dans la pensée du personnage et donc de générer ces puissants effets d'ironie sophocléenne c'est le cas ici donc avec l'adverbe certainement ces candides qui arrivent alors je crois je crois à Lisbonne oui c'est ça c'est l'arrivée à Lisbonne nous voilà arrivés à Lisbonne nous trouverons certainement une âme charitable pour nous héberger et évidemment immédiatement après et bien l'impensable se déchaîne et jette à bas toutes ses ses espérances donc on voit que cette ironie elle fonctionne particulièrement bien particulièrement bien chez Oubrerie où s'instaure ce jeu avec le lecteur qui en sait plus que Voltaire plus que les personnages un jeu qui est aussi délibérément anachronique comme dans le recours que Oubrerie fait à plusieurs reprises on en a parlé un tout petit peu des anachronismes hier aux futurs prophétiques notamment dans une grande planche de la Bastille qui montre la Bastille je vous l'ai montré tout à l'heure où on voit un jour on la brûlera c'est ça et on décapitera le roi pendant que tu y es qui produit en fait qui dans un premier temps peut d'une certaine manière choquer un lecteur un peu porté par des règles d'histoire forte mais qui produit une saine mise à distance et exclut tout rapport nostalgique ou simplement didactique à l'histoire et j'en arrive à ma deuxième partie qui sera beaucoup plus brève qui concerne les obstacles à cette ironie alors on a beaucoup cité Clément Oubrerie qui est particulièrement désireux alors surtout dans son tome 1 de restituer cette ironie voltairienne mais il nous faut quand même constater que dans notre corpus toutes les bandes dessinées sont assez loin de faire le même usage de la figure et j'ai essayé de comprendre les obstacles qui se dressent sur le chemin des auteurs et qui parfois font échec à cette ironie ou à la bonne perception de cette ironie alors le premier obstacle me semble-t-il c'est ça peut être l'intention didactique on a parlé de statues érigées à Voltaire hier cette idée du Voltaire assis de Houdon cette intention didactique abolit toute distance et elle détruit me semble-t-il alors là c'est particulièrement visible l'intention dans le quatrième de couverture de ce Delpature et Dufran elle détruit elle peut détruire en tout cas la possibilité même de l'émergence de cette ironie alors de tous les textes celui qui est le plus caractéristique de cet obstacle posé à l'ironie malgré son titre et cette ironique c'est cette bande dessinée toute récente de Berriot et Richel Voltaire le culte de l'ironie qui me semble-t-il donc contrevient aux effets de l'ironie par le choix même du dispositif narratif qui est adopté qui est un dispositif on le voit adressé en fait le vieux Voltaire le patriarche s'adresse au jeune homme qui est assis ici en face de lui sous ce grand baobab tel non c'est pas un baobab sous ce grand arbre tel un baobab et on est donc un petit peu dans cette idée d'une transmission du Voltaire comme vieux sage qui contrevient assez à ce dispositif ironique et de fait dans les 96 pages de cette bande dessinée par O.J. Besterman malgré le titre je n'ai trouvé aucune trace d'ironie telle que j'ai pu vous la montrer jusqu'à présent alors c'est exactement l'inverse de ce qu'on observe avec ces petits anachronismes historiques ou langagiers de Clément Houbrerie qui m'avait dans le cadre de notre collaboration un petit peu comment dire voilà un petit peu titillé dans un premier temps mais que finalement avec le recul je trouve assez intéressant pour casser le rapport didactique à la légende voltairienne et produire un effet de tonique mise à distance alors on trouve des formes d'anachronisme assez identiques donc chez Sphare donc dans l'illustration commentée qu'il donne de Candide donc en marge du texte ça se passe en marge du texte dans les marges blanches du texte puisque c'est une édition illustrée de Candide alors notamment ici il y a un effet de loupe à droite donc dans ce moment qui montre le vaisseau de Candide vous l'avez reconnu donc de Candide Pangloss et du Bonadabaptiste assaillis par la tempête à la vue du port de Lisbonne on a un petit commentaire là ça va être pour le mieux mais alors quelque chose de bien voilà et on trouve un effet assez alors encore plus marqué à l'extrême fin du texte où alors plus on avance dans le Candide plus Sphare prend des libertés avec dans l'illustration avec par rapport au modèle au modèle voltairien et il analyse le chapitre 30 de Candide donc la métairie comme une sorte de comme une comme une sorte de de réécriture à la baillard c'est à dire en fait évidemment d'anticipation du Babar travaillons sans raisonner voilà ici à droite la fin de Candide lui rappelle Babar et on voit ici que finalement finalement c'est d'une certaine manière là aussi un peu paradoxalement ou ironiquement je ne sais pas cette forme d'irrévérence décalée qui peut-être rend le mieux hommage d'une certaine manière le mieux compte en tout cas de l'ironie voltairienne alors il y a aussi des choix techniques qui peuvent jouer contre l'ironie je ne vais pas développer parce que je parle déjà beaucoup mais je pense que dans le cas de la bande dessinée que j'ai montrée tout à l'heure voilà celle-ci de Beriot et Richel le choix technique qui est assez beau de la technique des couleurs directes à l'aquarelle produit un effet de nostalgie en fait qui est beaucoup moins efficace que ce qu'on peut voir dans les grands aplats de couleurs par exemple du Candide de Delpature et du Frane mais je ne développe pas et je n'ai pas vraiment les compétences pour le faire enfin un dernier point important sur ces obstacles c'est je pense l'unicité du point de vue qui me semble un facteur favorisant pour l'expression de l'ironie tandis qu'à l'inverse la coprésence de plusieurs auteurs et de plusieurs points de vue donc fait peut-être obstacle à celle-ci et en tout cas on peut remarquer que dans les trois textes dans notre corpus les trois textes qui rendent de la manière la plus vive l'ironie voltairienne sont ceux de Sphare et d'Oubrerie où scénaristes et illustrateurs ne font qu'un donc ça semble être un critère important pour rendre cette intention ironique dans ce cas les auteurs s'engagent dans un face-à-face avec Voltaire qu'il émet à même de rendre fus avec une certaine distance critique finalement assez fidèle au philosophe l'ironie voltairienne et c'est sur ce dernier point que je voudrais m'arrêter très très rapidement donc dans notre corpus les bandes dessinées les plus fidèles me semble-t-il à l'ironie voltairienne sont finalement celles qui se situent non pas dans la révérence mais au contraire peut-être dans une forme de distance critique au sens positif du terme par rapport au personnage du patriarche et à certains aspects de sa leçon alors je voudrais illustrer quelques aspects de cela alors on l'a déjà vu Clément Oubrerie voit ainsi dans le jeune Voltaire avant tout un personnage comique et il exerce une ironie bienveillante sur ce jeune homme colérique et passionné alors surtout dans le tome 1 où on a vu les attentes de réussite sociale de Voltaire sont encore assez souvent déçues un petit peu moins dans le tome 2 où l'ironie continue de s'exercer au dépend du poète on voit ici donc le Voltaire coiffé d'Emilie sur la couverture donc du tome 2 mais dans ce tome 2 le personnage d'Emilie prend une part très importante et je pense ce déséquilibre qui est introduit entre les deux personnages principaux du volume font que l'ironie apparaît un petit peu en retrait de fait c'est l'illustration de Candide donc que j'ai déjà commencé à évoquer par Joanne Svar qui se révèle peut-être la plus fidèle à l'ironie volterienne dans le dialogue qu'elle entretient avec le texte du conte dans les marges de ce même texte puisque c'est voilà c'est ça le travail très complexe qui est mené par Svar dans ce volume un travail qui relève à la fois de l'illustration de l'adaptation et du commentaire et l'ironie est omniprésente dès la page de couverture on l'a déjà vu et également la page de faux titre ici où pendus et macchabées côtoient les paillardises cochonnes de la fête bavaroise mais donc Svar ne se contente pas d'illustrer le texte il invente aussi en marge de ce texte de manière libre d'autres personnages qui n'existent pas dans le récit de Voltaire dont la fonction apparaît intrinsèquement méta-ironique alors c'est le cas de ce petit démon je vous en montre juste une occurrence mais il revient à plusieurs reprises dans le volume ce petit démon qui surgit avant même le début du texte et qui incarne évidemment le positionnement ironique face à la philosophie de Leibniz le meilleur dédé le meilleur momon le meilleur démon le meilleur démond l'ironie se révèle contagieuse comme dans le chapitre 30 où l'illustrateur commente alors vous voyez c'est pour vous montrer un petit peu comment fonctionne cette édition illustrée où l'illustrateur donc qui se représente lui-même commente donc dans la marge cette phrase on eut le plaisir d'attraper un jésuite c'est le frère de Cunégonde et de punir l'orgueil d'un baron allemand en même temps il faut se contenter de joie simple il développe également explicitement sous forme de commentaires métatextuels une réflexion sur les moyens propres de l'ironie voltairienne je l'ai déjà montré voilà et n'hésite pas à appliquer au scénario voltairien lui-même le ton ironique propre au conte alors c'est un passage qui intéresse le récit de la vieille un récit assez plein de péripéties un peu long du point de vue de Sphare qui s'ennuie un peu voilà je ne vous aurais jamais parlé de mes malheurs si vous ne m'aviez pas un peu piqué et s'il n'était d'usage dans un vaisseau de compter des histoires pour se désennuyer et là on voit le petit personnage qui donc est candide et qui est assis sur sa chaise et qui dit on est bien désennuyé là donc on voit en fait l'illustrateur appliquer donc au texte sa propre ironie plus intéressant encore mais je ne vais pas avoir le temps de le développer l'ironie confine à l'humour noir enfin quand Johan Sphare qui est mal à l'aise avec la question de l'antisémitisme et du possible racisme voltairien il répond en donnant c'est ici en bas à gauche ses propres traits à ceux du juif Issachar voilà j'imagine que je Voltaire eût apprécié que je donne au juif Issachar un faciès semblable on me permettra de lui mettre ma tête à moi je la lui prête pour voir ce que ça donne d'accord et ensuite vous avez donc le développement un petit peu plus tard dans le même chapitre je ne commande pas tout mais vous voyez que ça se termine ici dans une allusion à un fait divers qui avait beaucoup marqué la France des années 80 candide m'a tué mais oui parce que candide a tué Issachar donc candide a tué l'illustrateur voilà donc et cette manière d'ironie qui s'applique à certains énoncés voltairiens qui sont assez difficiles à recevoir pour nous aujourd'hui quand on les décontextualise quand ils ne sont pas contextualisés apparaît également dans le récit de la vieille violée par les morts c'est ici à droite vous avez donc un personnage qui dit est-ce ainsi que l'Occident nous voyait donc on voit se mettre en place dans les marges du texte de manière plus ou moins importante donc un discours critique ou en tout cas des interrogations par rapport au texte voltairien qui se développe également dans le cadre de Sphare dans cette annexe qu'il appelle de manière assez amusante pour nous nonote donc des notes des nonotes dans lesquelles il revient sur cette question du rapport de Voltaire à l'antisémitisme et il essaie de se débrouiller de tout ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et sur lequel je ne peux pas m'étendre alors pour conclure donc je voudrais vous montrer une avant-dernière illustration de Sphare on a parlé du Voltaire assis de Houdon hier et donc le voici notre Voltaire ou notre candid on ne sait pas trop nu et assis dans un médaillon porté par deux jeunes femmes et le sous-titre c'est l'embarras des déménageuses donc voilà la question c'est que faire on voit ici que faire de Voltaire aujourd'hui on vous le met où on vous le met où Voltaire alors sur la base du sondage très partiel que nous avons effectué on peut donc conclure d'abord à une forte hétérogénéité dans le traitement de l'ironie voltaérienne qui d'une part identifie Voltaire et le caractérise par cette ironie mais d'autre part se révèle assez tributaire on voit des choix scénaristiques qui sont opérés si les illustrations de Candide ne peuvent évidemment pas faire l'impasse sur l'ironie du texte elles illustrent ce texte ironique les biopiques plus livres développent une relation complexe qui réactualise les formes de l'ironie tout en interrogeant de manière intime le leg le leg voltaérien et voilà ici l'intimité de cette relation qu'entretiennent les auteurs de BD je pense tous plus ou moins mais certains plus que d'autres avec Voltaire vous devez cultiver mon jardin dit Voltaire en tapant avec le doigt sur le dos du personnage et donc qui se trouve être en fait Sfar lui-même mais perruqué à la mode du XVIIIe siècle et donc Sfar répond j'essaie voilà on voit que dans l'un comme dans l'autre genre tout se passe comme si l'ironie voltaérienne appelait l'affirmation forte d'un point de vue fut-il critique pour être perçue et transmise les relectures très personnelles de Sfar et d'oubrerie quelques divers que soient leurs objets et quelques réserves qu'elles conservent rendent dans leurs réserves même me semble-t-il le plus appuyé des hommages à l'ironie voltaérienne merci de Sfar de Sfar de Sfar Sous-titrage FR ?